Bonjour Ariane. Bonjour Amit. Alors ravie de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes la responsable de ce qu'on appelle l'estate planning dans votre banque, c'est-à-dire en fait responsable de la planification financière et patrimoniale. Alors jusqu'à présent, en tout cas dans les vidéos que nous avons réalisées ensemble, on a parlé d'outils de planification assez sophistiqués comme la donation, les achats scindés et on en aurait presque oublié, le plus simple d'entre eux, c'est le testament. Peut-être rappeler tout de même à quoi sert un testament ? Un testament, c'est un document qu'on rédite soi-même, qui reprend ses volontés sur le partage de sa succession à son décès, donc à qui on veut que ses biens soient attribués à son décès. Et donc c'est un document qui par définition va prendre effet à son décès et donc ça présente deux grands avantages. D'une part, ça veut dire qu'on peut le revoir quand on veut le modifier, le supprimer jusqu'à son décès. Et d'autre part, ça veut dire qu'on ne va pas se déposséder des biens de son vivant, on va toute sa vie garder ses biens. C'est qu'à son décès qu'ils seront transmis et donc ça permet de conserver la pleine possession de ses avoirs. Alors certains se posent la question de savoir s'ils doivent rédiger eux-mêmes le testament ou faire appel à un notaire. Alors a priori, on pourrait se dire voilà, mes idées sont assez claires, j'ai fait des études, je sais rédiger. Pourquoi est-ce que je ne le ferais pas moi-même le testament ? Alors on peut le rédiger soi-même. Il y a différentes formes de testament. Il y a le testament holographe, le plus courant, qu'on écrit entièrement à la main, qui doit être daté et signé. Et puis il y a deux autres formes. Il y a le testament authentique qui doit être passé devant notaire. On dicte son testament devant notaire en présence de deux témoins. Et puis il y a le testament international, beaucoup moins utilisé en pratique, qu'on remet au notaire aussi en présence de deux témoins, dans lequel on dit c'est mon testament. Et qui lui a l'avantage, si on a une situation très internationale, de pouvoir s'exécuter directement dans des pays qui ont reconnu la convention du testament international. Mais donc oui, on peut parfaitement rédiger soi-même son testament. Maintenant, ça reste quand même un acte qui va avoir des conséquences très importantes. Et même si on est très intelligent, qu'on sait bien rédiger, on se rend compte quand même que c'est un métier d'accompagner la rédaction d'un testament pour éviter des discussions d'interprétation, d'une part. Et d'autre part, si on a rédigé le plus beau testament du monde et qu'on l'a bien rangé dans le quatrième tiroir de sa cuisine, qui va garantir que le moment venu, il va sortir ? On ne sait plus où il est. On ne sait plus où il est. Et donc on encourage quand même vraiment les gens qui ont l'intention de rédiger un testament, se faire accompagner et en tous les cas de le remettre après au notaire pour qu'il puisse l'enregistrer au registre central des testaments et donc de garantir finalement le moment venu l'exécution du testament. Alors Ariane, vu votre longue expérience dans le domaine, dans quel cas préconisez-vous de recourir à un testament ? Alors il n'y a pas de cas obligatoire où il faut toujours rédiger un testament. Maintenant, les situations dans lesquelles on rencontre le testament de manière plus fréquente, c'est typiquement quand, par exemple, on a des enfants ou on n'a pas d'héritier et on veut protéger le conjoint par exemple par rapport au logement familial pour garantir qu'à son décès, le conjoint survivant aura la pleine propriété du logement familial dans son ensemble. En plus, on sait que dans les trois régions, entre partenaires, le logement familial est exonéré de droits de succession, donc il y a un avantage. Une autre situation tout à fait fréquente et de plus en plus rencontrée de par l'augmentation de l'espérance de vie, c'est pour faire un saut de génération. On vit de plus en plus longtemps et quand on décède à 90 ans, les enfants, ils ont entre-temps 65 ans, 70 ans, ils sont eux-mêmes en train de planifier leur patrimoine. Et donc, on souhaite généralement, à ce moment-là, vouloir léguer directement à ces petits-enfants pour, un, leur permettre à eux de disposer d'avoir et d'investir dans la vie, et d'autre part aussi, on va pouvoir diminuer les droits de succession dans ce cadre-là. Et j'imagine que dans le cas de famille recomposée, c'est quelque chose qui est assez banal aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 30-40 ans, le testament sera très très utile. Oui, c'est aussi un cas où on peut conseiller de rédiger un testament pour deux raisons. Soit parce qu'au contraire, les deux époux sont tout à fait autonomes financièrement et qu'à son décès, on souhaite que son patrimoine revienne à ses enfants, en ce compris du premier lit, et donc éviter des situations où le nouveau partenaire est en situation d'indivision avec les enfants du premier lit. Ou au contraire, on veut protéger son conjoint, on veut tout léguer ou une partie à son conjoint survivant, mais on veut garantir qu'au décès du conjoint survivant, ça revienne à ses enfants, en ce compris du premier lit. Et donc, on fait ce qu'on appelle un deux lègue, un lègue au conjoint et puis un lègue résiduaire à ses enfants. Ça, c'est le cadre des familles recomposées. Prenons un autre exemple à l'extrême, j'ai envie de dire, cuide si j'ai pas d'enfants, est-ce que le testament a toujours une utilité ? Oui, aussi, bien sûr, pour soutenir par exemple une œuvre, si on veut léguer son patrimoine à une bonne cause. Et puis, si on a des parents plus éloignés ou des héritiers plus éloignés, on a aussi le lègue en duo dont on a déjà parlé, qui est donc cette technique où je peux léguer mon patrimoine à une bonne œuvre et à charge pour elle de restituer une partie à des héritiers que j'indique et où, du coup, à Bruxelles et en Wallonie, il y a aussi, encore en plus de soutenir une bonne œuvre, l'avantage d'avoir un petit avantage fiscal. Alors Ariane, dernière question. J'ai bien compris en vous écoutant l'intérêt, en tout cas, de recourir aux services, aux compétences d'un notaire. Mais est-ce à dire que je peux tout faire ? Il n'y a pas de limite au niveau légal ? Oui, on peut prévoir tout ce qu'on veut, mais il y a quand même une limite majeure qui est là par minimum qui doit revenir aux héritiers des réservataires que sont les enfants et le conjoint. Merci Ariane. Eh bien, grâce à vous, j'ai retenu plusieurs choses. D'abord que le testament est un outil utile qui reste extrêmement flexible et que vu que dans certaines situations il peut être complexe, mieux vaut se faire accompagner par un notaire. Merci encore. Merci Amid. Merci Amid. Merci Amid. Merci Amid.